... Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales ? Est-ce que vous irez voter ? Oui, je suis inscrit et je n'irai pas voter. Parce que je peux vous dire d'ailleurs qu'il sera élu au second tour des élections présidentielles la fois prochaine. Ah oui, vous avez une boule de cristal, vous ? Oui, j'ai une boule de cristal, oui, je vous parie que ce sera un candidat mastrichien. Ah, mastrichien, c'est-à-dire quoi ? Oui, qui défend ce que défend Mitterrand depuis 1983, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Donc, si ce n'est pas Macron, ce sera Valérie Pécresse, ce ne sera sûrement pas Zemmour, ce ne sera sûrement pas Marine Le Pen. Donc, c'est le même système qui va fonctionner. C'est pourquoi nous ne sommes plus en démocratie. On sait très bien quand il y a des élections en Corée ou quand il y a des élections en Chine ou quand il y a des élections en Russie, qui va être élu. On sait très bien comment ça se passe. En France, c'est pareil. Évidemment, de temps en temps, on fait semblant, on change un personnage, on dit que ce n'est pas la même chose au-delà des Sarkozy. C'est très exactement la même chose, c'est le même monde et c'est le même monde que celui de Chirac. C'est sûr que si vous n'allez pas voter, honnêtement, vous n'allez pas faire changer les choses. Non, mais si vous... Ça, il n'y a pas de risque. Non, mais ce n'est pas moi qui vais faire changer les choses tout seul, vous savez très bien comment les choses fonctionnent. In fine, vous avez une espèce de goulot d'étranglement et il va falloir choisir entre le général de Gaulle et Adolf Hitler. C'est comme ça que les choses nous sont présentées. Donc éventuellement, là, on aura le choix entre le général de Gaulle et peut-être le général Giraud, mais globalement, on sait comment les choses vont se passer. Donc je ne vais pas à des élections quand elles sont jouées d'avance.